Cette générosité qui amène les grandes dames et les grands hommes à se désintéresser de leur sort pour prendre en charge le destin collectif sont des destins individuels dont l'équilibre a été obtenu. Je suis d'autant plus heureux que je vois deux universités, deux universités publiques, l'Université Cheikh André-Dioub de Dakar et l'Université Aline-Dioub de Bambé, accepter d'agréger leur force et leur potentiel pour traiter avec d'autres institutions d'enseignement supérieure et divers autres acteurs de la recherche scientifique, de questions de recherche interdisciplinaire qui répondent aux besoins des personnes vivant dans les zones mal disservées. Il y a de l'opportunisme dans la démarche, mais il y a surtout de la clairvoyance, beaucoup de générosité qui, adjointe à la pluralité de talents individuels, au cœur de résultats d'œuvre. En réalité, nous n'avons plus le choix. L'université ne correspond plus désormais que très peu à son idée initiale, conçue comme une organisation indépendante de la société, composée d'étudiantes, d'étudiants et d'enseignants, jouissant de privilèges et d'immunités dans un espace académique protégés des influences de toute nature, des pouvoirs publics comme des groupes de pression. On ne peut plus faire l'économie du débat, de l'utilité et de l'efficacité des investissements faits pour l'éducation et la formation. L'université se trouve en face d'exigences adossées d'une part sur des principes et des considérations éthiques et d'autre part sur l'utilité sociale de l'université, des formations qu'elle dispense et de la recherche des idéaux. Nous sommes appelés à démontrer notre utilité sociale au moment où, sur les flammes du système d'enseignement supérieur, les initiatives voient le jour qu'on trouve objet et bientôt effet certainement de constater notre défaillance et notre incapacité à répondre aux besoins de l'économie et de la société. L'infléchissement du modèle pédagogique vers plus d'employabilité et d'utilité infère nécessairement une réorientation de la recherche vers plus d'efficacité et d'utilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, l'année dernière, l'Assemblée nationale, en adoptant à l'unanimité la loi cadre, a inscrit, parmi les missions de l'université, de l'université, le service à l'abonnement. Cette conférence s'inscrit dans ce sillage en faisant le point sur les solutions interdisciplinaires qui répondent aux besoins des communautés dans les zones mal desservies ou défavorisées. Vaste programme. L'absence d'énergie, des économies extraverties, des systèmes sanitaires et éducatifs instables, le manque d'infrastructures de toutes sortes, les multiples limites pour accéder au savoir, des soins de santé rudimentaire, etc. Oui, le paysage est délai après, et ce n'est pas loin de chez nous. Parfois, c'est chez nous. Et curieusement, ou paradoxalement, parce que les zones ainsi caractérisées reputent les investisseurs et les entrepreneurs, elles n'ont alors aucune chance de se développer. Parce qu'elles ne les attirent pas, leur situation s'aggrave. Les populations qui y vivent n'entouvoient qu'un avenir incertain qui n'offre à la jeunesse comme espoir de survie que des engagements dans le cadre de projets, dont le succès aggrave le délabrement et la pauvreté. Que faire ? La question est politique, éminemment politique. Son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, dans le cadre de sa vision pour un Sénégal émergent en 2035, fait du capital humain, protection sociale et développement durable, est un des axes du PS. Je dirais pour moi le principal axe du PS, puisque sur les trois axes du PS, le premier c'est la croissance économique, le troisième c'est la paix, la sécurité et la bonne gouvernance. Évidemment, ça ne doit pas avoir lieu sans qu'il y ait un effort sur le capital humain. Il s'agit de faire de l'enseignement supérieur et de la recherche un levier du développement économique, social et culturel du Sénégal. Ainsi, des investissements importants ont été faits pour atteindre les objectifs visés. Il s'agit, entre autres, de mettre des équipements performants à la disposition des chercheurs dans le cadre de la cité du savoir dont le lecteur professeur Lamigui a parlé. C'est quoi la cité du savoir ? Simplement, un espace de 14 hectares dédié à une concentration de cerveau pour produire les connaissances et les innovations nécessaires au plan sénégal émergent, donc au développement de notre pays. Cinq espaces, un espace administratif. Un espace de laboratoire mutualisé appuyant des équipements lourds. Un espace d'innovation, un espace d'incubation. Et c'est dans cet espace que nous avons déjà acheté les équipements pour le centre de microscopie électronique. Déjà acheté du noyau. Et le financement pour le supercalculateur de 321 pières flottes qui sera livré cette année. Un espace pour la plateforme de génétique moléculaire avec l'université d'Evry. Un espace pour la biotechnologie, pour laquelle nous avons déjà lancé la fête d'offres pour les équipements de biotechnologie végétale. Ensuite, un espace pour l'utilisation pacifique du nucléaire. Nous avons déjà lancé là aussi les équipements pour le démarrage à la rentrée prochaine du master de médecine nucléaire qui sera un master régional avec l'Agence internationale de l'énergie à Pony. Et évidemment, nous attendons dans cet espace la livraison avec l'Agence internationale de l'énergie à Pony du réacteur de recherche pour lequel le Sénégal a levé les conditionnalités juridiques en faisant adopter, il y a 15 jours à l'Assemblée nationale, les deux conventions restées. Ensuite, un espace de formation qui abrite l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de GAMLIADIO avec le volet métier de retour mobile et métier d'éthique, le siège de l'Université virtuelle du Sénégal, un espace numérique ouvert et une bibliothèque grand public. Ensuite, l'espace promotion de la culture scientifique dont la médiathèque, le gros œuvre est terminé, elle est visible maintenant. Le centre de mutualisation et de partage, là aussi le gros œuvre est terminé. Nous sommes au deuxième niveau de la maison de la science qui va habiter un aquarium géant, une plateforme de démonstration, une plateforme dédiée à l'astronomie et le planétarium. Il faut dire que tout le volet astronomie planétario, les équipements sont achetés. Pour le volet astronomie, les équipements sont livrés. Pour le planétarium, nous attendons la construction du domaine pour la livraison. Et ensuite, le volet service, hôtellerie, tout ce qui est facilité pour que les chercheurs puissent évidemment y travailler dans le monde. Voilà la capacité du savoir. Il va de soi qu'une telle réorientation pour être efficace doit profiter la population. En cela, Intersolde et l'État ont des objectifs convergents. En réalité, il est juste question d'apporter des solutions aux problèmes auxquels font face les populations. Il reste entendu que nous nous trouvons pour des raisons historiques, politiques, économiques et naturelles dans les zones ludiquement dénommées zones mal desservies ou zones favorisées. Il est vrai que l'approche peut être crédible, l'approche doit être interdisciplinaire et tourner le dos aux démarches classiques qui ne peuvent pas prendre en charge toute la complexité des problématiques actuelles. Vous faites bien en faisant le pari du déploisonnement de la recherche, non seulement entre les disciplines scientifiques, mais également entre les scientifiques et académiques et le monde de l'industrie. Il ne s'agit pas seulement d'interdisciplinarité, il est surtout question de construction d'écosystèmes entre recherche, application, création industrielle et prise en charge sociale. Ceci, d'ailleurs, entre parfaitement en ligne de compte pour l'ISEP de Diamnario, pour lequel il y a déjà plusieurs conventions signées pour la construction de l'écosystème autour de cet ISEP. Et si la question foncière se fait telle à cette approche, elle est cruciale, elle fait appel au droit, à la coutume, à l'anthropologie, aux mathématiques, pour les différentes modélisations, à la biologie, à la chimie, à la géographie, à la pédagogie, etc. Le champ d'études est vaste, il faut choisir. InterSol 2017, comme vous le disiez, est orienté entre autres vers l'insuffisante valorisation des ressources locales en raison de l'absence d'énergie. Le manque d'infrastructures de communication conséquence de la fracture numérique. Le manque d'infrastructures sanitaires et les déserts médicaux. L'accès au savoir dans les zones de cure. Outre la satisfaction individuelle que procure le traitement de ces questions, le plus fondamental reste le service à la communauté. Le gouvernement s'y essaie. avec, sans être partisan, un certain succès. Évidemment, je suis partisan. Sinon, je ne serais pas dans mon gouvernement. Ainsi, l'État s'est lancé dans une politique de mix énergétique par la mise en service de la centrale solaire photovoltaïque de Bokkol, la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest, avec 75 000 panneaux photovoltaïques produisant 20 MW. et l'inauguration de la centrale de Malikoumna, qui devra produire 22 MW d'énergie solaire. Plus de 4 projets sont actuellement en cours. Il a mis en place un cadre incitatif pour réorienter la production d'énergie vers le solaire et vers l'éolien. Par ailleurs, la réorientation de la formation vers les sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et mathématiques est adossée sur l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la formation, avec tout particulièrement la création en septembre 2013 et le démarrage en janvier 2014 de l'Université virtuelle du Sénégal. Cette université compte aujourd'hui plus de 13 000 apprenants. Après juste 4 années de fonctionnement, nous nous projetons pour 2022 à plus de 50 000 apprenants. Ce sont les types qui sont au cœur du dispositif et du modèle pédagogique. Là aussi, le Sénégal a choisi un modèle innovant qui est de ne pas faire un enseignement à distance où l'étudiant est solitaire, en faisant en sorte que l'enseignement à distance puisse capitaliser ce que nous pensons d'essentiel du présentiel, c'est-à-dire à la fois l'esprit d'appartenance, l'esprit d'équipe, l'esprit de travail d'équipe et l'esprit d'intégration à la communauté et de service à la communauté. Et c'est pour cela qu'ont été inventés, je dirais, les HEMO, les espaces numériques ouverts. Et ces espaces numériques ouverts, aujourd'hui, le gouvernement est en train d'en construire 19 sur l'étendue du territoire national. Il est prévu d'en construire 50, c'est-à-dire 41 par département au moins. Nous avons 45 départements. C'est 19 en construction. Le gros œuvre est terminé déjà pour 5 d'entre eux. À l'étage, un open space de 100 ordinateurs connectés, une salle pour petits groupes de 20 avec toutes les facilités en visioconférence, ensuite une salle de périmédecine et ensuite des espaces sur les facilités. Sur Dakar, vous avez actuellement 3 HEMO en construction. Les noms de Piquet, dans un des départements très populaires de Dakar. Les noms de Guédiouaï, dans un autre département. Et les noms de Dakar-Mermos, qui est au niveau de la ville de Dakar. Sinon, à Thiès, vous en avez deux. Vous avez la ville de Thiès et Moubou. Et dans le nord, vous avez Saint-Louis, Moubou, Mourosoui. Dans le cible, vous avez Ousoui, Zégenchor, Kolda, Sédiou et Kédou. Au centre, vous avez Durbel, vous avez Fatigue et vous avez Kaolak et Kafu. Donc, ce sont aujourd'hui les 19 HEMO en cours de construction. Le projet de téléenseignement ou télémédecine, initié par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et dirigé par le professeur Sukédiatim, vise à développer un partenariat multipartite entre le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la santé et de l'action sociale, les collectivités locales et l'université virtuelle du Sénégal. Il a l'objectif principal de faire bénéficier aux populations d'un produit de soins de santé interactif et d'enseignement à distance sur tout le territoire national du Sénégal. Grâce à l'utilisation d'équipements et d'applications disponibles au sein des espaces numériques ouverts de l'université virtuelle du Sénégal, il s'agit de développer une plateforme de prise en charge et de suivi des soins de santé destinée à maintenir un lien permanent entre le personnel soignant des structures de soins situées surtout en zone périphérique, diminue de spécialistes et une communauté virtuelle de télé-experts en santé. Il faut dire que nous visons particulièrement les femmes enceintes. Et vous le savez pourquoi cela. Ce projet permettra au ministère de la santé et de l'action sociale de mettre en œuvre son plan stratégique de développement de la télémédecine en exploitant les capaces et endogènes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en termes d'investissement, d'accès Internet à haut débit et de disponibilité d'experts en informatique, en télécommunication, en pédagogie et en formation. L'accessibilité d'infrastructures numériques avec une connexion à haut débit au niveau de l'État constitue une véritable opportunité pour le développement de la télémédecine. Le ministère travaille en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche et d'expertise de télémédecine directe de l'UQAT qui constituera un des sites d'exploitation d'activités dans le cadre de ce projet qui vise dans sa composante télésanté la prise en charge de la santé de la mère et de l'enfant. C'est ainsi que le Centre d'excellence africain pour la santé de la mère et de l'enfant, CA Samès, accompagne le ministère dans la mise en œuvre du projet pour permettre de disposer de télés experts en santé maternelle et infantile. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, beaucoup de choses sont faites avec les universités et les universitaires, avec aussi les praticiens et les industriels. Il y a donc lieu de remercier tous ceux qui ont rendu la réalisation de cet événement possible. Je pense d'abord aux deux recteurs, le professeur Lamin Géli et le professeur Brahim Chou. J'associe dans ce remerciement tous les participants, tous ceux qui ont accepté de faire des communications, tous ceux qui sont venus les écouter et j'espère les entendre. Je félicite et remercie les responsables d'InterSol et tous les conférenciers qui nous feront leur lecture. C'est aussi par des événements de cette nature que les lectures se font. Je puis vous assurer que je serai attentif aux conclusions de vos travaux. Nous sommes en ce moment dans une démarche concertée et inclusive. L'enseignement et la recherche sont des affaires de la cité. En vous souhaitant plein succès dans vos travaux, je déclare ouvert le colloque InterSol 2017. Je vous remercie de votre aimable attention.